Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque exceptionnellement je vais parler un petit peu de matériel et je vais parler de mon trépied Vous êtes en effet nombreux à me poser des questions à ce sujet au sujet de mon trépied et du plateau en aile que j'utilise donc on y va, je vous parle de ça Je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon trépied Il s'agit du modèle Billy de la marque Split Legating en gros qui veut dire chose à trois pattes de la série Punk Alors ça c'est la première version Juste à vous dire que je vous parle de ce matériel mais que bien sûr cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la marque Ça fait à peu près bientôt deux ans que j'utilise ce trépied donc il me semble tout à fait judicieux de vous faire un petit retour d'expérience après l'avoir quand même pas mal utilisé Alors ce trépied fait plutôt partie d'une série de trépieds plutôt de voyage parce qu'il a un encombrement relativement faible et comme il s'agit d'un trépied en carbone il est relativement léger voire même très léger ce qui est vraiment appréciable et en plus l'avantage de ce matériau là c'est que même lorsqu'il fait froid il n'est pas glacé comme l'aluminium Alors qu'est-ce que j'apprécie particulièrement sur ce trépied ? Outre son fèbre encombrement et son poids c'est sa grande modularité Ce modèle qui est fourni d'office avec une tête rotule ball ici avec aussi une poignée qui permet de faire tourner sur elle-même la tête à 360 degrés est extrêmement versatile c'est-à-dire qu'il est très rapide à mettre en place grâce à son système de trois poignées on prend les trois poignées on les desserre, on tire, on resserre et la jambe est dépliée donc ça c'est vraiment appréciable on peut aller très vite pour se mettre en position Le matériau qui est sur ses poignées est assez agréable à manipuler il accroche bien à la main Le seul petit problème c'est que par moment cette partie-là a tendance à bouger un petit peu sur la fixation si je fais tourner vous allez peut-être voir j'espère que vous allez voir mais bon là à ce niveau-là c'est pas trop gênant Autre point fort de ces trépieds dans le côté modulable c'est que cette jambe-là celle qu'on peut identifier par le petit cercle orange sur cette version est démontable vous dévissez et vous obtenez très rapidement un monopode sur lequel vous n'avez plus qu'à fixer votre tête ça, ça peut être pratique dans certaines situations dans lesquelles on ne peut pas utiliser un trépied donc la jambe se démonte alors là je vais vous parler un petit peu plus de la tête donc il s'agit d'une d'une rotule ball c'est-à-dire que vous avez une fixation ici qui se desserre et après vous pouvez faire bouger le plateau dans toutes les directions alors ça demande un petit temps d'apprentissage lorsqu'on découvre ce système parce que si on est habitué au rotule 3D on va bouger les axes indépendamment les uns des autres ça peut être un petit peu perturbant mais l'avantage de ce système-là c'est qu'il permet de se mettre en place relativement rapidement et quand même avec un petit peu d'habitude de manière précise à noter également que le trépied est équipé hop là d'un petit niveau ici et d'un autre niveau ici ce qui peut nous aider à faire une prise de vue de niveau justement comme son nom l'indique comme c'est bien pratique autre chose voilà on a ici une autre vis qui nous permet donc de faire une rotation de notre tête à 360 degrés à noter que c'est gradué et que vous pouvez donc contrôler assez rapidement la rotation assez précisément pardon la rotation de la tête donc ça c'est assez sympa lorsqu'on veut faire notamment du panoramique vous avez bien sûr une colonne centrale sur laquelle je reviens dans un instant un petit point un petit peu un petit peu embêtant c'est ça à l'origine cette pièce était recouverte de la même matière que les autres boutons et au bout de quelques temps et bien ça s'est fendu en deux et ça ne tenait plus alors c'est un petit peu gênant parce que lorsqu'on veut serrer ceci parce qu'on veut s'assurer que la prise est bien ferme la main glisse un petit peu dessus et on risque d'avoir l'impression d'avoir bien serré le plateau alors que ce n'est pas vraiment le cas donc il faut être vigilant donc ça c'est un petit peu dommage mais je crois que sur la nouvelle version ça a été changé une fois que le trépied est entièrement déplié il arrive à peu près à cette taille là ce qui n'en fait pas un trépied extrêmement haut mais c'est assez confortable on peut bien sûr utiliser la colonne centrale bon voilà ce qui nous amène quand même dans la plupart des cas à une hauteur largement suffisante bon là c'était un petit peu de la triche parce que le terrain est un petit peu en porte mais vous voyez une fois déplié on arrive quand même à une hauteur plutôt sympa pour un trépied de la catégorie trépied de voyage donc forcément lorsqu'on est en la colonne on a un ensemble un petit peu moins stable un autre point fort de ce trépied en termes de modularité c'est la possibilité de venir retirer carrément la colonne centrale pour ça on dévisse le dessous il y a une petite pièce en métal que l'on tourne on dévisse ça on dévisse la colonne et on la sort à partir de là on peut très bien venir fixer de nouveau la tête ici alors là je viens de démonter donc comme je viens de vous le faire voir de vous le faire voir juste un instant j'ai démonté la colonne centrale et j'ai démonté ce qui permet de desserrer la colonne centrale lorsqu'on s'en sert et donc j'ai refixé la tête directement sur le trépied donc sans colonne centrale on peut prendre vraiment des photos très proche du sol sans être gêné justement par la présence de cette colonne je voudrais maintenant vous parler d'un autre accessoire qui me semble très utile lorsqu'on fait de la photo de paysage c'est ce fameux plateau en L en quoi est-ce que c'est très utile ? et bien l'avantage de ce plateau c'est qu'il vous avez déjà vu si vous me suivez c'est qu'il permet très rapidement de passer d'une position paysage à une position portrait ça c'est le premier intérêt le deuxième intérêt que j'y trouve moi personnellement c'est quand je fais de la photo en panorama l'avantage de pouvoir avoir l'axe de rotation de l'appareil qui correspond à l'axe du trépied ça permet d'avoir une rotation beaucoup plus précise et sans décalage par rapport au fait de décaler son appareil de l'axe de rotation de son trépied là c'est mon trépied si je tourne comme ça je risque d'avoir un décalage au niveau de mes différentes prises de vue lors du panorama ce qui ne sera pas le cas lorsque j'utiliserai un plateau en L comme celui-ci ce plateau en L est assez rapide à installer il suffit donc de serrer la vis qui est là ce modèle qui est le QR11 de mémoire chez Three Legged Thing est un modèle qui est présenté comme étant un modèle universel je vous encourage quand même à vérifier la compatibilité de votre matériel avec le plateau en L que vous choisissez à bien vérifier parce que selon les modèles d'appareil certains plateaux sont compatibles et d'autres non il faut vérifier notamment à ce que l'accès aux trappes sur le côté soit toujours accessible c'est la raison pour laquelle sur ce modèle là j'ai décalé un petit peu l'espace entre le bord du plateau et l'accès aux trappes pour pouvoir continuer à avoir accès à ces trappes notamment à la trappe de la télécommande alors l'intérêt donc de ce plateau en REL c'est justement la possibilité donc d'attacher rapidement son plateau sur le boîtier bon là forcément sur la tête voilà donc ici vous voyez je viens de fixer ici en mode paysage et lorsque je vais passer en mode portrait je desserre un petit peu hop je sors je retourne de l'autre côté alors c'est un petit peu plus large voilà et là très rapidement j'ai pu installer mon appareil en mode paysage et donc comme je le disais tout à l'heure par rapport au fait de faire du panorama c'est que mon appareil fait sa rotation autour de l'axe du trépied et enfin pour finir ce petit outil multifonction est livré avec le trépied alors il est bien pratique car il permet donc il y a deux systèmes il y a ce système à 5 pans là pour visser et un autre système ici un peu plus proche d'un tournevis donc ce qui permet par exemple en cas de besoin d'aller resserrer rapidement les vis du trépied si elle se desserre et ça permet également d'aller s'occuper de la vis du plateau à elle qui lui a les deux emplacements vous pouvez aussi bien utiliser cette partie là que cette partie là en plus cet outil il est assez universel parce que c'est le genre de choses qu'on rencontre sur pas mal de matériel donc ça peut servir aussi à d'autres matériels comme par exemple sur le trépied sur lequel j'ai fixé ma caméra autre chose qui peut être sympa c'est qu'il y a un petit système de comme un mousqueton vous pouvez l'ouvrir le fermer pour l'attacher vous pouvez même y attacher vos clés et surtout accessoires très important ce petit truc là fait aussi des capsules ça peut être ça peut vous sauver la vie voilà alors j'espère que cette petite présentation du trépied aura du trépied Billy de Sri Degatsin aura répondu à toutes vos questions si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires j'y répondrai encore une fois avec plaisir pour moi ça va être la fin de la vidéo le vent commence à se lever sérieusement je pense que la pluie n'est vraiment plus loin maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime dessus si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo la vidéo que vous voyez aujourd'hui est un petit peu exceptionnelle car la plupart du temps je ne rentre pas autant dans le détail en ce qui concerne le matériel cette chaîne est vraiment une chaîne sur la photo de paysage en situation où je partage avec vous mes sorties mes échecs mes réussites de temps en temps et quelques petites techniques au fur et à mesure que je les découvre et que j'ai plaisir à les partager je vous dis à très bientôt une belle semaine salut merci 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 Abonnez-vous !